Le 13 juillet dernier, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Charlotte Valandré rendait son dernier souffle. La comédienne de 53 ans a été inhumée six jours plus tard, le 19 juillet, appelée 9 Valandré dans les côtes d'Armor, paysage cher à son cœur. Cette cérémonie, seulement quelques personnes y avaient assisté. Mais c'était sans compter sur sa fille Tara, 21 ans, née de sa relation avec Arthur Lequen. Cette dernière a tenu à organiser un hommage parisien en l'honneur de sa maman. Rendez-vous était donc pris ce jeudi 6 octobre en l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris. Outre la famille, parmi laquelle Ode et Jean-Pierre Pascal, sœur et papa de Charlotte Valandré, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour saluer la mémoire de la comédienne tant respectée. Alexandre Brasseur était en compagnie de sa chérie Isabelle Regour, Bernard Ménès et Smyne étaient aussi présents et se sont entretenus avec Dominique Bessnéard, amie et agent de l'actrice. Ariane Céguillon, ex-collègue de Charlotte, a aussi assisté à l'événement. Le milieu de la comédie n'est pas le seul à être venu lui rendre hommage. L'ancienne garde des Sceaux et maire du 7e arrondissement Rachida Dati et la première dame Brigitte Macron se sont aussi montrées. Les deux femmes, aussi élégantes l'une que l'autre, ont adressé leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Charlotte Valandré, toujours très affectées. Rachida Dati a même prononcé un discours, au cours duquel elle salue le courage et la force dont a fait preuve Charlotte Valandré tout au long de sa vie. En digne représentante de l'État, il était primordial pour Brigitte Macron d'assurer une présence et de montrer à quel point la France était reconnaissante d'avoir eu un tel talent dans son patrimoine culturel. Jeûner et ne peut plus Charlotte Valandré n'a jamais baissé les bras en dépit de ses soucis de santé. Mais le temps a fini par avoir raison d'elle. Ses problèmes de cœur ont marqué son corps et bouleversé sa vie, bien plus que le VIH, dont elle n'a jamais directement souffert, écrivait-elle en 2011 dans son livre de cœur inconnu. En mars dernier, elle révélait dans les pages de Gala avoir du mal à avaler ses cachets. Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelque temps, je ne le supporte plus. Si est-il comme un rejet, ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je ne peux plus, se confiait-elle. Une situation très dure à vivre pour elle, à tel point qu'elle commençait à accepter son sort, plus personne ne pouvant la retenir si sa santé venait à s'aggraver sérieusement. Si vraiment je ne voyais pas le bout du tunnel, ce n'est pas Tara qui me ferait rester ici. Je sais, si est-il dur ce que je dis. Avouait-elle lors de cet entretien, avant donc de rendre son dernier souffle quelques mois plus tard. Si est-il donc avec le cœur serré que ses proches ont tenu à lui rendre un dernier hommage ce jeudi à Paris ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501